Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour créer un tunnel de vente gratuitement, quelle stratégie tu vas devoir intégrer à ce tunnel pour commencer à vendre en automatique, donc pour automatiser un business. Je t'explique tout de A à Z dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne et toutes les astuces que je te dévoile, alors pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça récompense mon travail. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin si tu veux passer à la vitesse supérieure et commencer à lancer un business qui te rapporte plus de 2000 euros par mois de revenus récurrents et automatiques, alors clique sur le lien que tu vas trouver dans la description de la vidéo. Inscris-toi et si ton inscription est validée, alors à ce moment-là tu recevras tes accès à la rediffusion d'une web conférence où je dévoile absolument toute la stratégie, toute la méthode que j'utilise au quotidien pour mettre YouTube à mon service et me générer plus de 2000 euros par mois de revenus récurrents avec une seule chaîne YouTube et seulement après 3 mois de lancement de cette chaîne YouTube. On se retrouve tout de suite après l'intro pour t'expliquer comment créer ton tunnel de vente gratuitement. A tout de suite. Avant de commencer et pour la publication des prochaines vidéos, si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, je me libérerai du temps pour toi pour répondre à ton commentaire et aux commentaires les plus spécifiques, j'apporterai même une réponse vidéo publiée sur la chaîne YouTube pour t'apporter une solution concrète à ta problématique. Et tout ça, ça se passe en commentaire de cette vidéo. Donc maintenant, je vais t'expliquer, on va revenir au cœur du sujet, je vais t'expliquer comment faire pour lancer un business en ligne autour d'un tunnel de vente pour automatiser ton business. Et ce qui est important de savoir, c'est la symbolique qu'il y a autour du tunnel de vente parce qu'un tunnel de vente, c'est l'essence même, c'est l'énergie d'un business en ligne puisqu'en gros, le tunnel va te permettre de générer de plus en plus de revenus pour moins en moins d'efforts et va te permettre de créer plusieurs business parce que ça va te libérer du temps pour ensuite diversifier tes revenus. C'est ce que moi, j'utilise dans la majorité de mes business. Donc en gros, les efforts que tu vas donner au départ pour la construction de ton tunnel de vente, c'est ça qui va définir ta réussite puisque ensuite, le principe même du tunnel de vente, c'est qu'il va vendre tes produits ou les produits que tu vas vendre en affiliation pour toi sans aucune action de ta part. C'est vraiment une machine automatisée et à la fin de cette vidéo, tu vas être capable toi aussi de faire ça. Donc maintenant que c'est dit, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que ce que je vais te présenter aujourd'hui, il y a certains aspects qui vont paraître peut-être un petit peu complexes, un petit peu barbares et c'est normal puisque je le dis et je le redis dans mes vidéos, ce que je te présente, c'est du concret, c'est des solutions, des méthodologies que j'utilise moi-même. Donc ce n'est pas de la poudre aux yeux. Donc dans tout ce qui fonctionne, il y a une part de travail à fournir, il y a une part d'investissement personnel à fournir. Et d'ailleurs, pour que ce soit bien transparent entre toi et moi, je vais te présenter les résultats que j'obtiens avec ce type de stratégie, donc avec les tunnels de vente. On va aller sur Stripe. Stripe, c'est une solution d'encaissement pour les entrepreneurs sur Internet, donc pour les infopreneurs, pour les e-commerçants et c'est une solution sécurisée. Donc là par exemple, on voit que rien que sur la journée d'aujourd'hui, avec les tunnels de vente, j'ai généré 545,16 € et il est 16h57, donc sur un volume net. Si on prend le cumul annuel, on est à 16447,78 € sur l'année, en sachant que l'évolution est constante et a une tendance haussière. Cela veut dire qu'avec un tunnel de vente, plus tu avances dans le temps, plus tu gagnes d'argent et plus tu vas pouvoir te libérer du temps. Donc en gros, plus tu gagnes d'argent, plus tu te libères du temps et plus tu peux créer des business pour encore gagner encore plus d'argent en fonction des objectifs que tu te fixes. Et c'est cela qui est vraiment très puissant avec les tunnels de vente. Donc voilà, encore une fois, je ne te présente pas cela pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour que tu comprennes que je te présente du réel, d'accord ? Et que tout va dépendre de ton investissement de temps et de l'écoute que tu vas prendre des informations que je te donne. Donc on va revenir maintenant à la création d'un tunnel de vente. Pour créer un tunnel de vente gratuitement, alors en sachant que si tu me connais, si tu suis mes vidéos, tu sais très bien, je te le dis à chaque fois, il n'y a rien de gratuit. Par contre, et là, ça va complètement en paradoxe de ce que je suis en train de dire, Sendinblue, c'est le logiciel qui va te permettre de créer des tunnels de vente gratuitement. Alors en sachant que c'est une stratégie marketing de Sendinblue, te permet de créer un compte gratuit chez eux, de commencer à utiliser leur outil sans limite dans le temps gratuitement. Et la seule subtilité qu'il va y avoir, c'est que ton tunnel de vente, il va y avoir 2000 contacts qui vont pouvoir rentrer dedans. Au-delà des 2000, tu vas devoir souscrire une offre payante parce que oui, il faut bien aussi qu'ils se payent. Alors je te rassure, moi j'ai commencé moi-même par Sendinblue en version gratuite. Il m'a fallu plusieurs mois avant d'atteindre les 2000 contacts qui rentrent dans mon tunnel de vente et ça m'a permis quand même d'atteindre mon indépendance financière sur cette période-là. Donc c'est vraiment très agréable et très utile pour te lancer et pour voir si justement ton business va être rentable ou non, si ça vaut le coup que tu continues ou s'il faut que tu changes de stratégie. Donc la première chose que tu vas faire, c'est taper Sendinblue dans Google et tu vas créer un compte gratuitement et tu auras ensuite accès à ce portail-là. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer Sendinblue de manière à ce que tu puisses avoir tous les outils intéressants pour la création de ton tunnel de vente. Donc on va cliquer ici sur le plus et on va cocher ici la case automation. C'est la seule chose qui nous intéresse, d'accord ? Ici, le reste, ce sera utile quand ton business sera développé. Pour le moment, l'automation, on va la retrouver une fois que ce sera coché. Tu vas le retrouver ici, c'est ce qui va te permettre de créer des tunnels de vente et donc d'automatiser ton business. Alors ici, bien sûr, dans cette vidéo, je te présente toute la partie tunnel de vente. Tout ce qui va être page de capture, tout ce qui va être page de vente, toutes ces choses-là, on ne va pas l'aborder. On va le survoler, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait des formations qui sont accessibles gratuitement et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller regarder. Donc, première chose qu'il faut faire et qu'il faut prendre en compte dans la création d'un tunnel de vente, c'est à délivrabilité. Parce que très rapidement, toujours sans entrer dans le détail, le fonctionnement d'un tunnel de vente, c'est on va avoir une entrée au tunnel de vente. Cette entrée, généralement, on va essayer de capturer des emails et pour ça, on va fournir du contenu gratuit. Le contenu gratuit, ça peut être plein de choses. Ça peut être création d'un e-book gratuit. En échange, pour avoir l'e-book gratuit, la personne devra renseigner son adresse mail. Ou alors, ça peut être une formation gratuite ou tout un tas de choses, tout un contenu gratuit pour attirer le client. C'est un peu comme à la pêche, en fait, l'entrée de ton tunnel de vente, c'est la paque que tu vas mettre sur ton hameçon, tout simplement. Une fois que la personne a rentré son adresse mail, elle va recevoir un mail automatique qui va lui fournir le contenu gratuit pour laquelle elle a rentré son adresse mail. Et ensuite, il y a toute une série de mails selon une stratégie bien définie que tu auras choisie au préalable. Et cette série de mails qui va lui être envoyée va le convaincre de manière, sur un système entonnoir, donc de manière progressive, jusqu'à le pousser à l'achat pour justement que tu puisses commencer à générer des revenus. Alors, je vais, moi, te présenter une stratégie que j'utilise. Alors, j'ai plusieurs tunnels de vente, moi, dans mes business. Donc, il y a plusieurs stratégies que j'ai testées. Et celle que je te présente aujourd'hui, c'est celle qui fonctionne le plus. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est l'entrée de ton tunnel de vente, de proposer une formation gratuite. Les e-books gratuits, ça fonctionne pour une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs tunnels de vente avec plusieurs appâts différents, plusieurs cadeaux à fournir. Mais celui qui fonctionne le mieux pour démarrer, c'est une formation gratuite. Et donc, on va aller dans Automation, ici. Donc, on va cliquer sur Essayer gratuitement. Ouais, voilà. Donc là, il y a cette page-là qui va s'ouvrir. Donc là, c'est la page d'automatisation. On va pouvoir créer un scénario. Et donc, il y a un aspect à connaître. Donc, tu l'as compris, dans un tunnel de vente, on va envoyer des e-mails en automatique. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver en spam. Parce que lorsque tu envoies des e-mails en masse, par exemple, moi, avec mes business en ligne, il y a peut-être entre… Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais entre 1 000 et 2 000 e-mails qui partent par heure. Donc, tu vois que sur un volume comme ça, il faut éviter au maximum que les e-mails arrivent en spam. Parce que si tu as trop de e-mails qui arrivent en spam, au bout d'un moment, les boîtes e-mails comme Gmail, Hotmail, Outlook, etc., ils vont considérer que ton adresse expéditeur, donc généralement, c'est un nom de domaine, contacte.monsite.fr, eh bien que ce nom de domaine-là est considéré comme un spammeur. Et du coup, tout ce que tu vas envoyer comme e-mail arrivera en spam et donc forcément, tes ventes vont chuter. Donc, c'est là où il y a une subtilité, c'est réussir à respecter les règles anti-spam pour ne pas tomber en spam, justement. Une des premières règles, c'est qualifier les contacts parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir des gens qui rentrent dans ton tunnel de vente mais qui n'ouvrent pas les mails, qui n'ouvrent pas les mails et qui ne cliquent pas sur les liens dans les mails parce que ça, c'est détecté par les logiciels, enfin par les boîtes e-mails, Gmail, etc. Et du coup, moins les gens cliquent, moins les gens ouvrent les mails, plus tu es considéré comme spammeur. Et ça, c'est vraiment, il y a plein de choses, plein de règles qui sont à prendre en compte dans le spam. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire de cette vidéo si tu voudras que je te fasse une vidéo sur comment éviter d'arriver en spam. Donc, on va nous commencer par faire un scénario personnalisé pour faire ce qu'on appelle un double opt-in. Le double opt-in, c'est le truc bien relou. À chaque fois qu'on s'inscrit à un site, on va recevoir un mail et on va devoir cliquer sur le lien dans le mail pour valider l'inscription. Alors peut-être que tu t'es toujours demandé pourquoi ce truc te paraît aussi stupide. En fait, c'est pour éviter les spams, pour éviter les robots parce qu'un robot n'est pas capable d'aller cliquer sur un lien. Et c'est aussi pour filtrer les gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes. Parce que quelqu'un qui va vouloir par exemple une formation gratuite mais qui ne va pas être capable d'aller fouiller dans sa boîte mail pour aller cliquer sur le lien pour valider son inscription, tous les mails que tu vas lui envoyer derrière, il y a de grandes chances qu'il ne les ouvre jamais. Il va participer au fait que tu risques d'arriver en spam. Donc on va créer un double opt-in. Donc le fait d'envoyer un email de validation avec un lien dedans où la personne sera obligée de cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir accès ensuite à la formation gratuite. Donc on a cliqué, je reviens dessus parce que je parle beaucoup. On a cliqué sur créer un scénario, on fait scénario personnalisé. Le nom, on va l'appeler double opt-in. Double opt-in tunnel 1. Autoriser les contacts à entrer à nouveau dans ce scénario, on le laisse décocher et on clique sur sauvegarder. Je te rassure, après je t'expliquerai la stratégie à mettre en place dans ton tunnel de vente. Donc ici, on ajoute un point d'entrée. On va cliquer là et on va mettre activité des contacts ici. Et on va mettre un contact est ajouté à une liste. Parce qu'en fonction de l'outil que tu vas utiliser pour capturer les emails, donc généralement ça va être sur WordPress avec des formulaires. Tu vas pouvoir directement créer un formulaire avec Sendinblue. Mais si tu l'utilises par exemple sur WordPress tel que Thrive Leads ou des choses comme ça, tu vas devoir paramétrer en fait Thrive Leads. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est le sujet d'une autre vidéo. Tu vas devoir faire un lien entre l'outil et Sendinblue pour que lorsque la personne renseigne son adresse mail, que l'adresse mail soit tout de suite envoyée à Sendinblue et qu'elle soit ajoutée à une liste de mails bien spécifique. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Donc là par exemple, on doit sélectionner une liste. On n'a que deux listes mais ce n'est pas celle qu'on a créée. Nous, on va créer une liste qui nous intéresse. Donc on va ici dans Contact. On va ici cliquer sur Liste. Et on va créer une nouvelle liste ici. Cette liste, on va l'appeler Optin. Optin Tunnel 1. Voilà. On crée la liste vide. Voilà. Donc elle est ici. Si je vais là. Si je reviens dans Liste, pardon. Ici, voilà. Optin Tunnel 1. Il y a zéro contact dedans. C'est très bien. On revient dans notre tunnel de vente. On rafraîchit les listes. Et là, voilà. Optin Tunnel 1. On clique là. Et donc dans le système d'automatisation, on dit qu'à chaque fois qu'un contact est ajouté à une liste, donc la liste Optin Tunnel 1, il rentre dans ce scénario. Donc il rentre dans ce tunnel de vente. Donc en gros, la personne rentre son adresse mail sur un outil de capture d'email, Scriv Lead, directement les formulaires Sendin Blue ou plein d'autres, comment ça s'appelle, Learning Box ou plein d'autres choses. Et automatiquement, le mail est envoyé à la liste Optin Tunnel 1. D'accord ? Et donc l'outil détecte qu'il est enregistré, qu'il est intégré à la liste Optin Tunnel 1. Donc il l'intègre aussi au scénario, donc au tunnel de vente. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le petit plus et on va lui envoyer un email, donc automatisé. Donc là, au début, tu n'as pas de mail dedans. Donc tu vas devoir créer un nouveau template d'email ici. Tu cliques là. Et le template, on va l'appeler Optin, donc double Optin Tunnel 1. L'objet, merci de valider votre inscription. Ok ? Donc là, l'email expéditeur sera en fonction de ce que tu as enregistré, de ton nom de domaine. Ça, je te laisserai le faire. Moi, c'est juste pour la démonstration. On clique sur Conception. On va faire la conception d'un mail. Donc soit tu as l'éditeur drag and drop ou l'éditeur de texte enrichi. Pour l'exemple, on va juste prendre ça, un mail très simple. Cliquez. Alors merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir votre formation gratuite, offerte plutôt. Pourquoi j'ai mis offerte et pas gratuite ? C'est parce que le mot gratuit dans un mail ou dans un titre de mail est considéré automatiquement comme du spam. Directement direction spam. Donc là, ici, on met je valide mon inscription. Voilà. Ici. Donc là, après tu fais, tu mets la mise en forme. Voilà. Ton prénom. Ok. Donc ensuite, ici, tu mets simplement un lien. Donc tu vas cliquer ici. Et le lien, ça va être la page de confirmation, la validation en fait de l'inscription. Donc là, tu vas créer simplement une page. Ici, on va l'appeler http.monsite.fr et on va l'appeler confirmation inscription. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir cet aspect-là. On va copier l'adresse. On va cliquer sur OK. D'accord ? Donc quand les gens vont recevoir le mail là, ils vont cliquer sur je valide mon inscription. Ça va les emmener vers la page de confirmation qu'ils ont bien validé leur inscription. Et derrière, ils vont pouvoir passer à un autre tunnel de vente parce qu'ils auront validé leur double optine. Donc on clique sur enregistrer ici. Voilà. Enregistrer et activer en haut à droite. Tu peux envoyer un test sur ta boîte mail par exemple pour voir un petit peu ce que ça donne. Et pour voir surtout si tu n'arrives pas en spam. Et ici, on revient sur notre tunnel de vente. On réfléchit la liste et voilà notre mail. D'accord ? Tout ça, on laisse décocher. On clique sur OK. Donc ici, il te met un petit triangle. Ce n'est pas grave. C'est simplement parce que la construction du tunnel est en cours. Donc maintenant que le mail est envoyé, il s'est enregistré automatiquement. Il s'est enregistré dans la liste Optine Tunnel 1. Le mail là s'envoie automatiquement. Ensuite, nous, on va cliquer sur le petit plus ici là. Et on va ajouter une condition. La condition, on va la mettre dans l'activité des emails transactionnels. On va cliquer sur, on va cocher la petite partie cliquée ici. Et ici, on va choisir notre mail Double Optine Tunnel. Et ici, on va sélectionner égal à. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, l'outil va détecter si dans le mail qui a été envoyé Double Optine, eh bien, le lien qui est égal à ça. Donc, le lien qu'on a rentré ici. D'accord ? Qu'on a rentré là. Si la personne a bien cliqué sur ce lien. Donc, par contre, il faut exactement que ce soit à l'identique. HTTP, mon site.fr. Alors, quand je dis à l'identique, c'est vraiment l'identique. C'est-à-dire que si dans le lien, tu as mis ici un slash, tu remets le slash. Si tu n'as pas mis le slash, tu ne mets pas de slash. C'est vraiment à l'identique. La personne, l'outil va détecter si le lien est cliqué dans le mail là qui a été envoyé. D'accord ? On met OK ici. Il te met ici, il te met soit oui, soit non. Donc, en gros, alors juste un truc avant de continuer. Alors, attention là, j'ai fait une erreur justement qui est très intéressante. C'est bien que je l'ai faite parce qu'elle est très courante, elle est très subtile. Elle peut te bloquer tout ton tunnel de vente. L'erreur, elle est dans le choix ici de la condition. Ici, ce que j'ai mis moi, c'est... Alors, je vais le fermer. Ce que j'ai mis, c'est condition if. Ce n'est pas bon. En fait, c'est attendre jusqu'à. Tu fais attendre jusqu'à et tu remets activité email transactionnelle. C'est le même tableau quasiment. La seule différence, c'est ça ici. On va de nouveau sur cliquer. On choisit notre mail. On met égal à... On remet ici notre lien, celui qui est présent dans le mail. Et ici, on va mettre 7 jours. Voilà. Donc, on a de nouveau ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, on a la possibilité de faire une action différente en fonction de si le lien est cliqué ou s'il n'est pas cliqué. S'il est cliqué, dans ce cas-là, c'est très simple. On va le faire basculer sur un autre tunnel de vente. Donc là, par exemple, on va créer une autre liste qui sera le deuxième tunnel de vente. Donc, on va mettre tunnel 1 après opt-in. On crée la liste. Voilà. Donc, notre liste est créée. On revient ici. Donc, la personne a cliqué sur le lien dans l'email du double opt-in. Oui, dans ce cas-là, on clique ici. On fait envoyer un email et on envoie... Pas envoyer un email, pardon. On va le faire... Ajouter le contact à une liste. Et on l'ajoute à tunnel 1 après opt-in. On clique sur Oui. Et on va cliquer sur le plus et on va le retirer de la liste actuelle. Donc, retirer le contact d'une liste. Pour l'instant, il est dans la liste opt-in tunnel 1. On le retire. N'hésite pas à mettre post-play. Si tu as des choses... Si je vais trop vite pour toi. Maintenant, s'il n'a pas cliqué dans les 7 jours. Dans ce cas-là, on va cliquer ici sur Non. Et on va ajouter une condition. Par exemple, moi, ce que je fais généralement, c'est que je retire le contact de la liste. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire carrément, c'est... Blacklister un contact. Pour les emails, voilà. On va mettre ça par exemple. Non. Ce qu'on va faire, c'est plus simple. Moi, ce que je fais... Je blacklist un contact, mais je fais un petit peu différemment. Je crée en fait ce qu'on appelle une liste inactif. Donc, tous les contacts qui sont inactifs, qui ne cliquent pas sur les liens, qui n'ouvrent pas les mails, je les mets dans cette liste-là. Soit après, je les supprime. Soit des fois, je fais des tests d'envoi de mails multiples pour voir si j'ai quand même un taux d'ouverture, un taux de clic dessus. Généralement, je les supprime quand même. Donc ici, j'ai retiré le contact de OptinTunnel 1 et je vais l'ajouter, le contact à la liste qui s'appelle inactif. Voilà. Comme ça, le double opt-in, il est fait. Il est terminé. D'accord ? Ensuite, il ne nous reste plus qu'à activer le scénario ici. Le scénario est activé. Je vais juste rafraîchir pour ne plus qu'il y ait ce petit triangle. Donc là, notre double opt-in, il est activé. On revient dans les scénarios. Donc, on a notre scénario ici qui est double opt-in. On va créer ici un autre scénario et on va l'appeler Tunnel de vente 1 après opt-in. Donc, on est bien d'accord que ici, tous les contacts qui seront arrivés dans ce tunnel de vente-là, ce sont des gens qui auront obligatoirement cliqué sur le lien dans le mail de confirmation. Donc, c'est forcément des contacts qui sont un peu plus susceptibles d'ouvrir tes mails, un peu plus susceptibles de cliquer sur tes liens et donc qui ne vont pas t'envoyer en spam, en gros. Donc, dans ce tunnel de vente, on est d'accord. On va cliquer sur le plus. On va cliquer sur activité des contacts. On va cliquer sur un contact est ajouté à une liste. Et on va cliquer sur la liste Tunnel 1 après opt-in. Puisque dans l'autre partie, l'autre scénario, on envoie tous les contacts qui ont cliqué sur le lien dans l'email opt-in, on l'envoie à la liste Tunnel 1 après opt-in. Donc, ça l'envoie du coup dans ce scénario, puisque la condition d'entrée de ce scénario, c'est qu'un contact soit ajouté à cette liste. Voilà, je pense que c'est clair. Ensuite, on continue. Donc là, on est réellement dans l'entrée du tunnel de vente. Et c'est là où il va falloir que je t'explique la stratégie à mettre en place pour commencer à vendre. Donc, première chose que tu vas faire, c'est respecter ta parole. Moi, ce que je te conseille de mettre en place, c'est de capturer les emails en offrant une formation gratuite. Mais cette formation gratuite, tu ne vas pas l'offrir d'un coup comme ça. Tu vas la faire en trois vidéos. Par exemple, pour bien illustrer les choses, on va dire que tu abordes la thématique de la santé et que tu aides les gens à arrêter de fumer. Donc, tu vends un programme de formation pour aider les gens à arrêter de fumer. Et toi, pour capturer les mails, tu proposes aux gens, on va dire, 10 astuces différentes ou 9 astuces différentes pour arrêter de fumer en 15 minutes par jour. Donc, tu vas faire une première vidéo. Une vidéo où tu vas donner ces trois astuces. Trois astuces concrètes, alors vidéo ou mail comme tu veux, mais c'est quand même mieux en vidéo. Trois astuces concrètes pour pouvoir arrêter de fumer facilement en 15 minutes par jour. Et donc, tu vas faire un premier mail ici. Donc, on va envoyer un email. Donc, je ne vais pas créer tous les mails. Ça, je te laisserai faire. Et d'ailleurs, tu vas retrouver en description de cette vidéo, tu vas retrouver dans le deuxième lien un tunnel de vente que j'ai créé pour toi. C'est-à-dire que j'ai créé le tunnel de vente avec les mails qui sont prédéfinis. Tu auras juste à remplir les cases manquantes en fonction de la thématique de ton business. Mais tout est décortigué. Tu n'auras plus qu'à copier-coller. C'est un tunnel de vente qui est simple, que tu vas pouvoir modifier comme tu as envie. C'est sur format doc, format texte. Donc après, tu peux le modifier comme tu veux ou simplement t'en inspire. En tout cas, je l'ai fait pour toi. Il est à disposition gratuitement si tu cliques sur le deuxième lien dans la description de la vidéo et que tu t'inscris pour recevoir ce tunnel de vente gratuit. Donc, tu vas sélectionner le mail que tu auras créé qui va donner aux gens la première vidéo. Donc, on va pour la simulation le faire ici. Donc ici, dans la première vidéo, tu vas simplement mettre dans ton mail la première vidéo. Tu vas mettre 1 sur 3 en fait, vidéo 1 sur 3. Et dedans, tu vas dans ton mail expliquer les bienfaits ou les avantages de ce que tu expliques dans la vidéo. Donc, petit 1, arrêter de fumer facilement. Petit 2, en gros la valeur ajoutée qu'apporte ta vidéo. Petit 2, comment arrêter de fumer sans douleur. Petit 3, comment arrêter de fumer en 15 minutes par jour, etc. Pour donner envie aux gens de cliquer sur ton lien. Ensuite, deuxième jour. Donc là, tu vas ici cliquer sur le petit plus et tu vas ajouter un délai. Tu vas mettre 24 heures. Et tu vas renvoyer un mail. Dans ce mail, tu vas recréer un mail. Et dans ce mail, tu vas donc faire une deuxième vidéo où tu vas cette fois présenter les autres astuces. Donc, la vidéo 2 sur 3 qui sera la continuité de ta formation gratuite. Elle sera là. Et troisième jour, on va de nouveau ajouter un délai. On va ajouter un délai de 24 heures, donc une journée. Et tu renvoies cette fois ton troisième mail. Donc, la vidéo 3 sur 3. Et dans la vidéo 3 sur 3, cette fois-ci, tu vas vendre de manière très subtile avec des vidéos de vente concrètes. Tu vas vendre ton programme de formation, ton programme de formation qui pourrait s'intituler « Comment arrêter de fumer en 15 minutes sans douleur ? Comment arrêter de fumer sans ressentir le manque ? » par exemple. Et dans cette vidéo, ça va vraiment être fait de manière chirurgicale pour emmener les gens vers l'évidence qu'ils doivent acheter le produit pour atteindre leur objectif d'arrêter de fumer. Maintenant, pourquoi faire cette démarche-là et pourquoi ce type de tunnel de vente fonctionne très bien ? Tout simplement parce qu'il y a tous les éléments qui sont réunis. Le premier élément, c'est la confiance, c'est-à-dire que le fait de fournir du gratuit et qui est progressif donne de la confiance aux gens puisqu'ils ont un aperçu de la qualité de ce que tu proposes. Donc ensuite, ils s'imaginent qu'avec du gratuit, tu fournis une qualité qui est telle. Alors, ils s'imaginent à juste titre, bien évidemment, parce que le but, c'est de faire de la qualité. Ils s'imaginent à juste titre que ce que tu donnes en payant doit être 10 fois meilleur encore. Donc du coup, ça pousse une barrière et ça enclenche un achat qui est beaucoup plus facile, une action qui est beaucoup plus facile à faire pour le client. Et en plus de ça, il faut savoir qu'en vente, dans le webmarketing, avant qu'un client passe à l'achat, il faut en moyenne qu'il t'ait vu 7 fois pour avoir une vraie confiance en ce que tu es, ce que tu dégages. Et donc, de cette manière, il leur a suivi la vidéo 1 sur 3, la vidéo 2 sur 3 et donc la vidéo 3 sur 3, ça lui aura toujours envie si le client, pour reprendre, si le client regarde la première vidéo et qu'il regarde la deuxième, c'est qu'il est intéressé par ce que tu proposes. Donc déjà, le système entonnoir, il fonctionne très bien et ça va l'emmener automatiquement vers une troisième et créer une pseudo-frustration d'être obligé de payer pour avoir la suite. Mais du coup, tu auras aussi créé un système un petit peu de besoins, c'est-à-dire que tu auras créé le besoin pour pousser le client à l'achat, d'accord ? Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Ça, c'est la première phase de ton tunnel de vente. Tu auras donc créé ton troisième mail ici. Et ensuite, étape suivante, tu vas ajouter un délai, cette fois plus de 24 heures mais de 48 heures. Moi, je te conseille de ne pas faire plus de trois mails par série. C'est-à-dire que là, tu as fait une série de trois mails, on attend 48 heures et on renvoie cette fois de nouveau une série de trois mails. Dans cette série de trois mails, tu vas faire différemment. Tu ne vas pas forcément refaire une formation gratuite. Tu as déjà tenu parole, tu l'as déjà donné cette formation gratuite. Là, cette fois, tu vas peut-être créer des mails qui sont conçus pour la vente. Dans ces mails, en fait, tu vas expliquer les bienfaits de ton produit parce que maintenant, les gens, ils savent qu'ils ont besoin de payer pour pouvoir accéder aux produits. Donc, tu vas expliquer les bienfaits. Donc, en gros, les bienfaits dans notre exemple, ça peut être arrêter de fumer sans douleur, arrêter de fumer sans grossir, toutes des choses comme ça. Et tu vas concevoir tes mails de façon à ce que ce soit agréable à lire et surtout pas trop de texte, que ce soit vraiment chirurgical encore une fois. Donc, premier mail, tu vas expliquer le premier bienfait en le développant. Deuxième mail, le deuxième bienfait. Troisième mail, le troisième bienfait. Et à chaque fois, cette fois-ci, dans chaque mail, la personne aura la possibilité, en cliquant sur le lien, d'accéder à ta page de vente, d'accord ? Pour que la page de vente fasse le boulot et qu'elle vende le produit pour toi, ok ? Ensuite, une fois que c'est terminé, que tu as fait de nouveau trois séries de mails, tu fais de nouveau attendre le client en 48 heures pour recevoir la suite et tu renvoies de nouveau une nouvelle valse de mails. Et cette fois, dans cette nouvelle série de mails, tu vas donner des témoignages clients. Si tu as des témoignages clients, si ton business est suffisamment avancé, que tu as vendu suffisamment de produits pour avoir des retours clients, là, tu peux donner des retours clients soit écrits, soit vidéos pour pousser les gens à l'action parce que ça, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est ce qui fonctionne très bien dans la vente sur Internet. Et ensuite, tu peux… Alors, si tu n'as pas de témoignages clients pour le moment et que tu viens de te lancer, tu peux simplement raconter ton histoire. Donc, dans cette série-là de mails, tu peux simplement dire, ben voilà, moi, j'ai arrêté de fumer de telle manière, j'ai eu tellement que j'ai trouvé telle solution et je l'ai condensé dans un programme que je te mets à disposition et qui va te permettre de gagner tant d'euros par… Enfin, qui va te permettre d'atteindre ton objectif d'arrêter de fumer en tant de temps. Tu peux même ajouter une garantie satisfaure remboursée ou une garantie réussite ou remboursée en fonction de ce que tu choisis. Et après, cette stratégie, elle peut se faire à l'infini. Si tu n'as qu'un produit à vendre, tu peux rester comme ça à l'infini en créant des séries de trois mails. Après, ce que je te conseille, c'est à un moment donné, c'est créer ce qu'on appelle un système de promotion automatisé. Ça veut dire qu'en gros, une fois que les personnes sont arrivées à un certain moment dans ton tunnel de vente qui n'ont pas acheté le produit, eh bien, les rediriger vers un autre scénario où tu vas leur proposer le même produit avec une promotion. Par exemple, moins 20%, moins 30% jusqu'à ce soir ou jusqu'à la fin du mois pour acheter le programme de formation. Et donc, ça te permet de cibler les gens qui n'ont pas acheté, peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent ou qu'ils trouvent ça trop cher, eh bien, cibler ces gens-là pour les faire passer à l'action. Des gens qui, en temps normal, ne seraient jamais passés à l'action, tu les transformes quand même en clients en leur offrant une promotion. Et pour ça, c'est assez simple. Il te suffit simplement, au bout d'un moment, pour pas que ton tunnel de vente, il soit trop compliqué, tu refais une condition. Par exemple, là, ici, enfin pas une condition, tu refais une dernière étape à ton scénario. Par exemple, on va dire ici qu'on est à la fin de ton scénario, de ton tunnel de vente. Eh bien, on va mettre attendre jusqu'à, pendant 48 heures. Et ici, on va mettre ajouter le contact à une liste. Et tu vas rechercher la liste qui correspond à ton autre scénario pour le rediriger. D'accord ? Moi, par exemple, dans mes tunnels de vente, vu que j'ai plusieurs produits à vendre, j'ai, en fonction de l'entrée du tunnel de vente, le prospect qui va rentrer dans ce tunnel, à partir du moment où il va faire un achat, il va rentrer dans un tunnel de vente phase 2, c'est-à-dire dans un autre scénario. Et cet autre scénario, eh bien, va lui proposer un deuxième produit qui aura du sens par rapport au produit qu'il aura acheté. Je m'explique. C'est-à-dire que s'il achète un produit, par exemple, moi, s'il achète la formation, comment gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour ? Donc ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée pour gagner de l'argent sur Internet. C'est des vraies méthodes. C'est des méthodes que j'ai utilisées. Je n'utilise plus aujourd'hui parce que j'ai passé des étapes supérieures. Enfin, je les utilise encore, mais ce n'est plus moi qui les mets en place. C'est des choses que j'ai déléguées et qui fonctionnent d'ailleurs maintenant en automatique. Et une fois que la personne a acheté cette formation-là, il va lui proposer un autre programme de formation qui lui fera aussi lui passer à l'étape supérieure pour avoir le même parcours que moi et atteindre l'indépendance financière de manière beaucoup plus souple. En fait, il y a toutes des stratégies à faire autour de ces tunnels de vente. Et je te laisserai fouiller un petit peu dans les fonctions que tu as ici. Tu peux absolument faire tout ce que tu veux en termes d'automatisation. Par exemple, ici, tu peux enregistrer une conversion. Il faut le mettre en lien avec ton système d'encaissement, ton système de vente. Et si la personne achète le produit, ça va enregistrer une conversion. Et dans ce cas-là, tu peux choisir d'ajouter le contact à une liste, donc à un autre scénario. Et tu verras que, c'est pour ça que je disais au départ, qu'il y a certaines choses qui peuvent te paraître complexes. Mais en réalité, c'est très simple. C'est juste une mécanique de pensée, une mécanique, une logique à avoir. Et une fois que tout est mis en place, tu n'as plus à y toucher. Tu as juste à surveiller de loin pour voir qu'il n'y ait pas de bugs ou d'anomalies ou de choses comme ça. Et c'est tout. Après, le reste, tu consacres ton temps à la création d'autres business, à les automatiser à leur tour pour ensuite créer encore d'autres business, etc., etc., etc. Donc voilà pour la présentation de comment fonctionne un tunnel de vente. Bien sûr, tu as plein de stratégies à mettre en place. Tu as plein de choses imaginées et les perspectives sont clairement infinies. C'est seulement toi et ton imagination et toi et l'utilisation que tu vas faire de ces tunnels de vente. Encore une fois, dans le deuxième lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, tu auras un tunnel de vente qui sera pré-mâché, qui sera pré-rédigé. En gros, ce sont des mails que j'ai faits pour toi que tu n'auras plus qu'à compléter en fonction de la thématique de ton business. Si maintenant, tu veux passer à la vitesse supérieure et commencer à créer un business en ligne avec YouTube sans forcément montrer ton visage, sans être une rockstar, donc ça veut dire que moi avec seulement 750 vues par jour avec une chaîne YouTube, je génère à peu près, enfin plus de 2 000 euros, on veut dire à peu près 3 000 euros par mois en automatique, en récurrent avec une seule chaîne YouTube. Tu peux avoir ces mêmes résultats, il te suffit simplement d'appliquer la bonne stratégie, la bonne méthode et je te rassure, avec la méthode que j'utilise, je n'ai pas recours à la publicité. C'est-à-dire que la publicité ne me rapporte rien, ça me rapporte un peu plus de 100 euros par mois. C'est complètement dérisoire, mais ça permet aussi d'ailleurs de payer certaines choses. Mais enfin, c'est dérisoire. Le cœur du business, il fonctionne avec une méthode qui est encore tout autre et qui te permet d'avoir des revenus automatiques et récurrents. Je t'explique tout dans une web conférence. Tu peux y avoir accès gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et en t'inscrivant justement à cette web conférence. Tu recevras tes accès immédiatement après que tu aies validé ton inscription. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, si tu as des questions sur quoi que ce soit, parce que je suis bien conscient qu'ici, on rentre dans du complexe. On rentre pas forcément dans des choses compliquées, mais complexe dans le sens où il y a des informations partout. Et je ne peux pas rentrer trop dans le détail puisqu'ici, on est un petit peu limité. Je ne peux pas te faire une formation complète sur YouTube. Il y a des formations qui existent et que j'ai faites et qui sont payantes où on rentre beaucoup plus dans le détail. Ici, j'ai un petit peu vulgarisé les choses pour que tu comprennes un petit peu le fonctionnement, la mécanique de pensée. Et bien sûr, après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, soit prendre ces éléments-là pour commencer à te lancer, soit aller dans du concret et te faire former réellement pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont très simples à atteindre puisque, et je terminerai sur ça, pour pouvoir atteindre les mêmes résultats que moi, il faut à peu près 3 mois, entre 3 et 6 mois. 3 mois si tu as du temps libre, c'est-à-dire que si tu n'as pas de travail à côté et 6 mois si tu as déjà un boulot et que tu veux le garder en sécurité, que tu n'as pas envie de démissionner tout de suite pour créer une entreprise. Donc entre 3 et 6 mois pour atteindre ton indépendance financière avec des techniques simples via des pages de vente, via des tunnels de vente, via tous des systèmes automatisés. Je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et surtout ne te prends pas la tête, passe à l'action et je te dis à très bientôt. Ciao !